Bonjour, ça y est, l'automne est bien installé et dans cette saison transitoire, la vie en tiny house évolue. Je vais vous montrer comment mon quotidien au milieu des champs et dans une toute petite maison est influencé par le climat de plus en plus froid et humide. Et je vous dirai aussi pourquoi, malgré les belles couleurs qu'on trouve dehors, l'automne n'est pas ma saison préférée. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Fabi ? Commençons avec la partie extérieure. Je vais pouvoir enlever les voiles d'ombrage sur la façade ouest de ma maison, qui me servaient à protéger l'intérieur du soleil. Donc je vais pouvoir les retirer et les stocker jusqu'à l'année prochaine, puisqu'au contraire, en ce moment, je préfère que le soleil rentre à l'intérieur pour chauffer. Avec les temps plus froids, je peux recommencer de stocker les aliments à l'extérieur, sur le porche. C'est assez pratique pour tout ce qui est salade, les restes de nourriture également, que je vais consommer rapidement. C'est vraiment très pratique à portée de main, donc c'est comme si c'était ma chambre froide. Bien sûr, je continue à me servir de mon frigo que j'ai creusé sous terre, surtout pour que tout ne traîne pas sur le porche. Il y a par exemple des confitures, quelques fruits et légumes, mais il est quand même beaucoup moins plein qu'en été. L'automne, c'est aussi la saison des pluies, et les cuves de récupération d'eau n'ont jamais été aussi remplies. Je m'en sers très peu en plus, puisque c'est logique, il pleut beaucoup. Ça me sert principalement à nettoyer le seau de mes toilettes sèches, une fois tous les dix jours, à laver de temps en temps un légume très terreux, ou bien me laver les mains, ce qui n'est pas forcément très confortable parce qu'elle est quand même froide. En tout cas, je suis très content d'avoir installé ces gouttières, ça permet vraiment de protéger le bardage des intempéries, et d'éviter que l'eau ruisselle sur le bord des fenêtres. Donc j'y ai vraiment gagné en confort sonore à l'intérieur, et la Tiny y a gagné en protection du bardage. Je suis déjà monté avec une échelle, retiré toutes les feuilles mortes dans les gouttières, les feuilles de ce fameux noyer qui me fait de l'ombre en été. J'ai un peu laissé s'enherber mon vélojardin. Les plantes sont en graines, je vais pouvoir les récolter. Et il y a encore plein de petits piments qui continuent de mûrir tranquillement, que je vais pouvoir récolter, même s'ils sont verts, parce qu'ils seront de toute façon piquants. Et dans le jardin, c'est le retour de la bouffe, donc c'est le retour des bonnes bottes pour marcher dehors. Parce qu'à la ferme, avec le passage des tracteurs, ça ne plaisante pas la bouillasse. Alors bien sûr, j'arrive toujours à me trouver des petits passages qui ne soient pas complètement dans la flotte, mais vu l'emplacement où est ma maison, c'est-à-dire au beau milieu des champs, marcher dans la végétation humide est plus que monnaie courante, c'est-à-dire que c'est mon quotidien. Allons maintenant voir le mode de vie en automne à l'intérieur. Dedans, mes chaussons m'attendent à l'entrée. Ils sont sortis du placard dans lequel ils étaient tout l'été. C'est au courtois. De manière générale, Abyss passe de plus en plus de temps à l'intérieur aussi, puisqu'elle non plus n'apprécie pas spécialement qu'il fasse humide et froid dehors. Elle a son poil d'hiver qui se fait, elle devient un peu plus touffue. Elle réclame aussi plus à jouer à l'intérieur. J'étais en train de travailler à l'ordinateur et regarder qui est venu. La petite Abyss. Elle ne vient pas souvent sur mes genoux. Mais elle vient plus souvent quand il fait froid. Ça arrive souvent qu'elle vienne sous la couette le matin quand le réveil sonne. C'est trop chou. J'espère pouvoir vous le montrer. Le principal changement à l'intérieur, qui est toujours un peu un événement pour moi, c'est quand je rallume la VMC. Pendant toute la fin du printemps et l'été, elle a été éteinte, puisque je peux toujours laisser une fenêtre entre-ouverte pendant les saisons chaudes. Mais maintenant, avec les temps plus humides et plus froids, je ferme toutes les fenêtres évidemment, donc il faut que je régule l'humidité à l'intérieur. L'automne est donc le temps où je remonte le disjoncteur de la VMC et je me fais à nouveau bercer par son petit bruit mélodieux dont j'aime plutôt me passer. Elle tourne en permanence, en mode automatique. C'est une ventilation double flux. C'est un mécanisme qui permet de faire circuler de l'air, mais sans faire circuler la température. Par contre, je la coupe chaque soir avant d'aller me coucher pour pouvoir m'endormir dans un environnement parfaitement silencieux. D'ailleurs, sur le tableau de pilotage, c'est ce qu'on voit en mode nuit. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle se rallume automatiquement après 7 heures de mise en veille. En parlant de dodo, la mezzanine est aussi un endroit où je passe beaucoup plus de temps à partir de maintenant. Bon, mon lit n'est pas du tout fait. J'adore y passer du temps le soir pour regarder un film, manger mon repas dans mon lit, lire ou encore écrire. Et je le fais dans cette ambiance très cosy avec la guirlande. C'est assez basse au plafond, mais c'est quand même largement confortable. Vous voyez qu'il y a quand même encore de la hauteur au-dessus de ma tête. Là, je suis simplement assis dans mon lit. Je me mets sous deux couettes, c'est le retour du lit moelleux. Et l'avantage, vu que c'est un petit volume, c'est que ça chauffe assez vite, même avec ma simple présence, parfois celle du chargeur de l'ordinateur. Je n'ai pas froid à l'intérieur, même si je n'ai pas chauffé. Et en parlant de chauffage, venons-en justement au poêle à bois. Lui aussi, il reprend du service, puisque c'est mon seul moyen de chauffage. C'est un choix personnel que j'ai fait, c'est pas du tout une prérogative en tiny house. On pourrait installer un chauffage au gaz ou électrique, par exemple. Mais moi, j'ai préféré avoir un poêle pour des raisons d'autonomie, de résilience aussi, pour avoir recours à différentes énergies à l'intérieur de ma maison, et pas dépendre d'une seule. Et aussi pour réduire ma consommation d'énergie liée au chauffage. Parce que le fait de faire un feu est quand même une certaine contrainte. Ça demande de l'organisation, ça demande aussi de la vigilance quand le feu est allumé, pour rester en sécurité à l'intérieur. Autant dire que je ne fais des feux que quand c'est vraiment nécessaire. Ce qui signifie que ma maison n'est pas chauffée tout le temps. Avec un chauffage électrique, par exemple, c'est tellement simple de tourner le bouton que je consommerai forcément plus d'énergie. Par exemple, cette année, j'ai fait mon premier feu le 8 novembre. Ce qui est vachement tard. Et à l'heure actuelle, on est le 18 novembre aujourd'hui, je n'ai fait que 4 feux seulement. Les 8, 11, 13 et 15 novembre. Et les deux derniers, c'était juste quelques bûchettes de confort. Et pour vous donner une idée, voici la quantité de bois que j'ai utilisé jusqu'à présent. Donc pour chauffer ces 4 jours, imaginez que ce stock était plein. J'avais rempli une bonne fois tout ce stock de bois. Et là, voici ce que j'ai utilisé. Donc c'est ce qu'il manque. Là en haut, c'est habituellement du petit bois que je mets. Du bois assez fin et assez court. Ça me sert à démarrer le feu. Et en dessous, ce sont les plus grosses bûches. Donc plus grosses entre guillemets, parce que ça reste un poil très petit. Un volume très petit, donc je ne peux pas mettre des grandes bûches. Mais voilà, c'est à peu près des choses de ce type que je mets. Je sais que ça rend toujours plus grand en vidéo. Mais ça, il faut imaginer que ce n'est pas plus large qu'une main ouverte. Donc en gros, j'ai consommé ça de bois. C'était rempli jusqu'en haut là. Donc ça représente très peu de petites bûchettes finalement. Et un peu de bois d'allumage, on va dire 2 tiers d'une petite cagette. Et comme dit, toutes les personnes qui visitent la Tiny sont toujours surprises par la taille du poil qu'elles imaginaient plus grand. En vidéo, c'est trompeur, mais il est vraiment petit. Alors je ne sais pas, je vais imaginer vous mettre un billet de 10 euros à côté pour voir la taille que peut faire le poil. Et sinon, peut-être qu'avec un mètre, ça vous donnera aussi des idées. Voilà, donc il fait à peine 29 cm de large. Et en hauteur, il en fait 24 pour compter que le caisson. Donc voilà, comme dit, c'est une main ouverte quoi. Sachant que j'ai un peu des grandes mains. Une des raisons qui fait que j'arrive à chauffer si peu, c'est déjà qu'il y a des journées qui sont encore belles, même au mois de novembre. C'est aussi le fait que la gazinière, le fait de me faire la cuisine, réchauffe la maison. La pièce est tellement petite dans la Tiny que le simple fait de faire cuire ses repas avec de l'eau bouillante ou avec le four permet de chauffer suffisamment pour ne pas avoir froid. Alors je ne dis pas qu'il va faire 22 degrés à l'intérieur, mais c'est largement suffisant pour se sentir bien. Alors c'est aussi cette cuisine avec l'eau en particulier, l'eau qui bout, qui va créer beaucoup de vapeur. Et donc qui va créer de l'humidité à l'intérieur, ce qu'il faut absolument réguler. Donc quand je fais la cuisine, j'entre-ouvre toujours une fenêtre ou deux. Parce que très vite, la buée se crée sur les fenêtres. Forcément, ça fait rentrer du froid, mais ensuite avec l'inertie de la chaleur de la gazinière, ça se récupère quand je referme les fenêtres. Donc c'est un bon compromis. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je m'habitue au froid. Au fur et à mesure des années, je décale à chaque fois le moment de faire des feux. Et j'en fais peut-être moins souvent. Je ne vais pas jusqu'à me faire violence et avoir froid à l'intérieur, mais ma sensation du froid a diminué. Je suis plus tolérant. Donc je ne vais pas avoir la sensation d'avoir froid et je vais avoir moins besoin de faire de feu. Par contre, si j'ai froid, je ne vais pas me priver et je lance un petit feu. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas eu besoin de faire de feu. Je pense qu'il ne fait pas très chaud. Je ne saurais pas dire quelle température il fait, puisque je n'ai plus de thermomètre à l'intérieur. Et ça aussi, je suis convaincu que ça joue sur ma tolérance au froid. Puisque je ne vois plus concrètement la température qu'il fait à l'intérieur, je me fie plutôt à mes sensations de froid. Honnêtement, je pense qu'il fait souvent entre 17 et 14 degrés à l'intérieur, sans que je le sache. Mais si je le voyais écrit sur un thermomètre, j'aurais sans doute plus envie de faire un feu pour voir ce chiffre augmenter à nouveau vers du 20-21 degrés. Au début de l'automne, c'est aussi le moment de ramonner le poêle à bois, ce que j'ai donc fait. C'est assez simple, le conduit fait moins de 2 mètres et il est tout droit, donc j'arrive facilement à le faire moi-même avec une échelle. Et ça ne prend même pas une heure avec le temps d'installation et de rangement du matériel. En cette période de refroidissement, j'aime bien me faire une petite potion magique le matin, en prévention des petits états grippaux. Pressez le jus d'un demi-citron. Mettez-le de côté et dans un autre verre, ajoutez une bonne cuillère à café de miel. Remplissez la moitié du verre avec de l'eau que vous aurez faite chauffer, mais sans la faire bouillir ni même frémir, juste pour qu'elle soit chaude et que le miel fonde. Ajoutez une cuillère à café rase de cannelle moulu. Une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Mélangez bien. Complétez le verre avec un peu d'eau froide. Ça nous permettra d'ajouter le jus de citron sans qu'il chauffe, pour qu'il conserve toutes ses propriétés. Et voilà, c'est prêt. C'est une super boisson qui va apporter un peu de vitamine C grâce au citron, et qui va renforcer le système immunitaire grâce à la cannelle et à la coriandre moulu. Pour en tirer tous les bénéfices, je la bois au réveil, dès le matin, à jeun. Comme ça, elle va vite traverser le système digestif qui va pouvoir assimiler tous les nutriments. Comme elle est un peu tiède, c'est vraiment agréable le matin. Et en plus, vu que c'est sucré et à la fois qu'il y a le goût de la cannelle, c'est presque comme si c'était une petite gourmandise. Elle se boit en remuant régulièrement pour que la cannelle et la coriandre se disséminent partout. Est-ce que vous avez déjà remarqué cette curiosité avec les verres ou les mugs ? Si vous remuez un peu votre boisson chaude et que vous tapez ensuite avec le fond de la cuillère, le bruit devient de plus en plus aigu. Voilà, c'est drôle. Quand vous l'avez bu, si vous ne prenez pas de petit déjeuner après, je vous conseille quand même de vous brosser les dents pour éviter que l'acidité du citron ne vous rende l'émail un peu sensible. Je m'en rends compte avec les agrumes en général, ils ont tendance à me rendre l'émail un petit peu sensible dans les jours qui suivent. Je vous disais que l'automne n'est pas forcément ma saison préférée. D'ailleurs, c'est même plutôt la saison que j'appréhende le plus. Quand on arrive fin septembre et courant octobre, je suis un peu triste de voir l'été partir. En fait, je ne me réjouis pas du retour du froid et des journées qui raccourcissent. Et aussi, je me rends compte que j'aime pas trop cette sensation du soleil rasant, du soleil assez bas, qu'on a dans les yeux presque toute la journée. En fait, je trouve ça super gênant. Ça, c'est pour les jours où il y a du soleil, mais bien évidemment, en automne, il y a quand même beaucoup de ciel gris, ce qui n'est pas non plus très réjouissant. En fait, je sais que l'automne apporte avec lui plein de contraintes, liées en particulier à mon mode de vie ici. Le fait que ce soit boueux partout, donc moins praticable. Le fait de devoir penser à nouveau à faire des feux, un stock de bois, etc. Je sais que tout ça, ça demande du temps. Et moi qui aime faire plein de choses, qui surcharge mon planning souvent, en fait, ça peut être un poids pour moi vis-à-vis de ça, d'avoir l'impression de perdre du temps ou de ne plus avoir assez de temps pour pouvoir faire tout ce que je voudrais. Et à la fois, je suis parfaitement conscient que l'automne, c'est justement une saison qui invite à ralentir, à se poser, et qui me demande un peu de faire cet effort. Depuis ces dernières semaines, je me rends compte que je cours quand même beaucoup après le temps, d'une activité à l'autre, que ce soit professionnel ou de loisir. Mais c'est ce piège de courir après le temps qui fait que finalement, les choses ont un peu moins de saveur. Concrètement, je me rends compte que je prends presque aucun temps pour moi, c'est-à-dire dans de la simple détente et de la relaxation. Je fais beaucoup moins de yoga qu'à une époque. Quand j'ai des moments tranquilles pour moi, je pense souvent à des projets, à des idées, ou alors je suis dans de la planification. Prévoir ce que je vais faire dans les prochains jours, ou comment est-ce que je vais organiser ce projet, par exemple de vidéo, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites H24, le soir pendant que je mange, ou avant de m'endormir, pendant mes pauses de travail à la ferme. Parfois, je me demande si je fuis quelque chose en moi, avec cette surcharge et cette surplanification d'activité que je fais. Mais je crois surtout qu'au fond de moi, j'ai peur de regretter, dans le futur, de ne pas avoir fait suffisamment de choses aujourd'hui. Je pensais aussi pouvoir récupérer un jour de travail à la ferme, parce que j'avais augmenté mon temps de travail durant la saison estivale, durant la pleine saison dans les champs. Mais c'était censé réduire avec l'automne, sauf qu'il y a eu des changements dans l'équipe, une personne qui est partie, et donc on s'est réparti ces tâches entre nous. Ce qui fait que je ne récupère pas finalement cette journée, je reste à deux jours et demi pour la ferme par semaine. Ce qui est chouette, c'est que cette journée supplémentaire, je la consacre pour la communication cet hiver. Donc je trouve ça génial de pouvoir mettre mes compétences de graphiste au service d'un projet aussi chouette. Et alors quand je dis deux jours et demi par semaine pour la ferme, c'est sur le travail hebdomadaire classique, mais bien sûr il y a des temps, enfin bien sûr, mais il y a aussi des temps bénévoles que je donne, et qu'on donne tous, pour la création de la coopérative. Puisque nous avons ce projet de convertir l'activité de la ferme en coopérative où on serait tous et toutes associés. Donc c'est un projet très engageant, sur lequel on parle parfois même après la journée de travail avec les collègues qui habitent sur place. C'est aussi le piège d'habiter sur son lieu de travail. Et à côté de ça, je ressens vraiment ce besoin de ralentir, ce qui m'arrive effectivement à peu près tous les ans à la même époque. Donc c'est vraiment l'énergie de la nature qui nous amène à nous poser. Je vais essayer de me prendre plus de soirées pour moi, à ne rien faire, à pratiquer du yoga. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire hier par exemple, et ça m'a fait un bien fou. Parce que souvent le soir, j'ai plutôt tendance, comme je vous disais, à continuer de travailler sur un projet de vidéo, sur de l'organisation, etc. Donc là j'ai vraiment besoin de poser le mental, d'un peu lâcher prise sur la quantité de travail que j'ai envie de fournir, et que c'est ok si je fais moins, et que je mets plus de temps à réaliser les projets. Et je pense que ça devient vraiment urgent que je prenne plus de temps pour moi, pour ma santé mentale. Le signe qui me fait le remarquer, c'est quand je cours après le temps, mais c'est aussi quand je ressens moins de gratitude au quotidien. Quand je me sens moins présent dans ce que je fais. Là ça veut dire que je suis en dehors de mon corps, que mon mental et mes pensées prédominent tout ce que je fais, et que je ne suis plus ancré dans mon corps. Ça c'est des prémices qui peuvent donner, si elles sont en excès, des burn-out ou des problèmes physiques beaucoup plus graves. Et mieux vaut se rendre compte tôt, et s'en prémunir tout de suite, avant que ça s'aggrave, ou qu'on perde un peu le contrôle. Donc en ce moment je suis très motivé par ça, par le fait de prendre du temps, de me recréer une routine un petit peu plus saine le soir, avec moins d'ordinateurs, moins d'écran. Et aussi plus de silence, plus de douceur, de la pratique du yoga, de la méditation. Donc ce passage de l'été à l'automne est assez inconfortable pour moi, parce que c'est cette période transitoire de changement, mais une fois qu'on y est, une fois que l'automne est là, une fois qu'il faut faire des feux, tout ça en fait coule de source, ça se fait assez naturellement, et c'est plutôt agréable. Vraiment faire des feux, la chaleur d'un feu, c'est incomparable. Ça rappelle un petit peu cette chaleur du soleil qui nous manque. Et je dois avouer que ce qui me fait aussi tenir moralement dans cette période de baisse énergétique, c'est l'arrivée de Noël et de toutes les réjouissances qui s'en suivent, avec les Mènele et les Bredele dans les boulangeries, donc ça ce sont nos spécialités alsaciennes, et aussi toute cette ambiance chaleureuse et conviviale humainement qui se dégage de cette période et que j'adore. Et l'automne apporte aussi avec lui, bien sûr, des moments incroyables, en particulier dans les paysages. Ça, c'est le bonheur de l'automne. Un rayon de soleil sur les couleurs des arbres. Mais où est-ce que la nature va trouver ces couleurs ? Ces fleurs cousent pourtant dans de la terre. C'est le bonheur. Ça, c'est le deuxième bonheur de l'automne. Des ciels gris sombres et une lumière puissante du soleil. Les tournesols qui se tournent vers le sol. Pour retrouver un petit peu de soleil et pour comparer cette transition entre l'été et l'automne, je vous invite à aller regarder ou re-regarder la vidéo que j'avais faite sur l'été en Tiny House. Et je remercie très sincèrement toutes mes tipeuses et tipeurs. Vous êtes mes rayons de soleil chaleureux dont j'ai très besoin en ce moment. Merci à toutes et à tous pour votre bienveillance dans les commentaires, tous vos messages si encourageants et si gentils. Ça me fait tellement plaisir. Je suis profondément heureux d'avoir une communauté comme vous. Et c'est vous qui me donnez envie de continuer à faire des vidéos de cette qualité. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite un bon ressourcement. et de prendre bien soin de vous pour l'arrivée de l'hiver.